C'est plus qu'un frère, c'est un super pote ! C'est une personne qui est simple, c'est une personne rustique, c'est un passionné de la nature, un passionné du sport et puis un travailleur aussi. Hé, laisse tomber JM, le Xav c'est un jurassien, c'est tout. Bon après ok, il bouffe pas de saucisses, il mange pas de comté. Il a réduit un petit peu sa consommation de comté je pense, mais si tu lui dis de taper dedans et d'enlever la croûte, il sera présent je pense, sans problème. Lui, il fait ça vraiment parce que ça lui plaît, ça le fait triper de courir et puis d'être en pleine nature. Il s'amuse, il s'amuse et puis il est fort. Il sait tout faire, à chaque fois qu'on le voit, il nous surprend lui de toute façon. C'est pas un solitaire, mais c'est quelqu'un qui a une largne incroyable. Xavier, c'est quelqu'un de généreux. Il boit pas de blanc, mais ça l'empêche, c'est un champon jurassien. Attends mon gars, le nombre de fois que j'ai fait le mondeur, le suchet et puis les aiguilles et puis le reste, j'espère bien que je suis jurassien. Xavier, je pense surtout que c'est le plaisir d'être dans la montagne avant la compétition, on invente toutes ces choses-là. C'est Pépino, c'est le petit garçon, le surnom du Xan. Pépino, il est tout petit, mais il est rempli d'énergie. Le sport, c'est vraiment quelque chose de vital parce que c'est un équilibre. C'est une façon de vivre. C'est pas quelqu'un qui se définit à l'avance une carrière. Alors, c'est vraiment tout l'opposé. C'est une passion en fait. Et puis, les courses sont arrivées, il s'est lancé là-dedans, il a réussi et de fil en aiguille, voilà, il s'est mis à performer et puis à se faire plaisir là-dedans. De manière générale, sur les courses de l'UTMB, ça se passe plutôt bien. Forcément, avec cinq victoires, une CCC, deux UTMB, une TDS et puis la petite dernière, le CCC, c'est toujours à chaque fois un plaisir de courir là-bas. Je dirais que mon meilleur moment, ce serait l'UTMB 2015 parce que je savais un peu à quoi m'attendre au niveau des sensations, des émotions, le moment de partage que j'allais vivre. J'aime bien retourner sur les courses et sur l'UTMB en particulier parce que le parcours, il est génial. Les montagnes, elles sont belles. L'ambiance, elle est incroyable. Il y a cette montagne mythique qui est le Mont Blanc. On en fait le tour. On le voit par toutes les facettes. C'est clair que l'UTMB, l'événement, ça le fait frissonner, je pense. Oui. Courir à Cham pour moi, c'est un peu particulier parce qu'il y a toujours une petite étincelle en allant courir à Cham, puis aux alentours de Cham, puis être à chaque fois comme un gamin devant les montagnes. Mais j'essaye de ne pas trop y aller non plus pour pas que ça soit trop habituel. C'est avec le cœur. Cette année, ça va être assez exceptionnel. On apprend au fur et à mesure tous les gens qui sont présents. Il y a tous les anciens vainqueurs qui sont là. Il attend ce rendez-vous. Ça va être encore plus motivant. Je pense que depuis toutes les éditions qu'il y a eu, ça va être le plus beau plateau et de loin. Le jour où j'ai appris que Kylian participe à l'UTMB 2017, j'ai eu peut-être cinq ou six appels dans la matinée. Franchard m'avait appelé et il me fait « T'as vu qui court sur l'UTMB ? » Et puis je fais « Non » et il m'a dit « Il y a Kylian. » J'ai trouvé ça génial parce que c'est vrai que c'est un exemple, un modèle. Donc pouvoir courir avec une légende, c'est cool. De toute façon, il n'y a qu'il y a Kylian ou pas, l'UTMB, ça ne va rien changer. On continuera toujours à se balader à droite à gauche dans le Jura. Sur tout le week-end, on essaie de faire des sorties à droite à gauche. Quand on part en sortie dans la montagne, il n'y en a pas un qui vient pour faire chier l'autre. C'est super simple. J'arrive à m'aménager mon temps pour préparer les courses. J'essaie de voir aussi les copains, les collègues, de faire des choses, de la montagne, passer du moment en montagne avec eux. Je vais souvent fin de juin courir à Chum parce que j'aime bien Chamonix comme on l'a dit. Mais le 80 km du Mont Blanc, ça va me servir surtout de repère. Faire une belle course pour se mettre en confiance, pour avoir des bonnes sensations. C'est le début de la préparation pour l'UTMB. Mais s'il y a une belle place à l'arrivée, je suis preneur. Ça mettra bien confiance. L'UTMB, ça va être magique, comme d'hab. Je vous donne rendez-vous le 1er septembre, place du Triangle. Je ne sais pas vraiment l'heure du départ, mais ça va être fin d'après-midi. Donc soyez nombreux pour la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada